Monsieur le ministre, cher Mathias, mesdames et messieurs, chers amis, je vous ai réunis parce que nous venons d'avoir la septième séance du Conseil de promotion du tourisme et je pense qu'on a dû vous remettre à l'entrée à la fois le rapport tout à fait excellent de ce Conseil, on a dû vous remettre aussi un petit document à la couverture noire et mystérieuse qui s'appelle la liste, s'il y a des questions sur ce point vous les poserez à monsieur Philippe Faure et peut-être d'autres documents. Pour ma part je voudrais vous dire le travail que nous avons fait et puis les décisions que je puis annoncer. Mesdames et messieurs, le tourisme est un trésor national et c'est un plaisir de vous recevoir ici au Quai d'Orsay à l'occasion de la remise du rapport qui a été établi par le Conseil de promotion du tourisme sur ce trésor national. Dorénavant, évoquer dans ces murs le tourisme n'a absolument rien d'incongru, au contraire et c'est tant mieux puisque depuis un peu plus d'un an, sur ma demande, le tourisme, la promotion du tourisme fait partie des attributions de ce ministère. Et j'ai expliqué les raisons de cette responsabilité. Nous travaillons en équipe à la fois avec Mathias Feckel, avec Carole Delga et avec l'ensemble des professionnels et du monde du tourisme dont je veux vraiment saluer l'action et l'engagement. C'est une démarche que je crois positive à la fois pour le secteur lui-même mais plus largement pour notre redressement économique et pour le rayonnement de l'ensemble de notre pays. La France vient d'ailleurs de passer de la 7e à la 2e place mondiale dans le classement établi par le World Economic Forum concernant la compétitivité dans le secteur du tourisme, classement qui prend en compte l'action des pouvoirs publics. Depuis les assises du mois de juin 2014, nous avons avancé ensemble et je veux remercier vraiment très chaleureusement tous ceux qui contribuent à ces avancées. Il y a eu de nombreux chantiers ouverts et je voudrais en rappeler quelques-uns avant d'aborder le futur. D'abord, nous nous sommes efforcés de mieux promouvoir notre offre touristique. Nous avons voulu rendre plus visibles nos grandes destinations régionales et c'est le sens du choix et de l'annonce de 11 contrats de destination avec des co-financements d'État. De même, nous avons mis en place 5 pôles d'excellence pour mettre en valeur nos atouts thématiques. Gastronomie et oenologie, éco-tourisme, tourisme artisanal, tourisme urbain et nocturne et tourisme mondial et sportif. Ensuite, nous avons organisé quelques grands événements pour promouvoir notre gastronomie et notre oenologie. Je ne peux pas les citer tous, mais je citerai en particulier le lancement du guide Michelin 2015, ici, dans cette salle, et l'opération Goût de France en mars dernier sur les 5 continents. Pour améliorer l'accueil des touristes, nous avons pris un certain nombre de décisions. Délivrance des visas en moins de 48 heures pour la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et dans plusieurs pays du Golfe. Avancée du chantier de la liaison Charles de Gaulle-Express, qui permettra à terme, malheureusement seulement à terme, de rejoindre Paris en 20 minutes. Nettoyage des autoroutes franciliennes reliant les aéroports parisiens à la capitale, opération, malheureusement, sans cesse à recommencer. Réaménagement engagé de la Gare du Nord. SMS de bienvenue aux touristes chinois dès leur arrivée sur le sol français. Plan sécurité touriste de la préfecture de police de Paris et dans d'autres villes, parce que la sécurité est un élément important de l'accueil. Émission Midi en France sur France Télévisions, avec un prix Sourire de France pour celles et ceux qui incarnent le mieux dans nos régions, l'accueil et l'excellence du service. Et dans un tout autre registre, la modification du calendrier scolaire pour les vacances de Pâques, qui devrait avoir des conséquences positives sur la fréquentation touristique. Bref, à la fois de grandes décisions et des décisions plus modestes, mais toutes allant dans le même sens, celui de l'accueil. Nous avons aussi cherché à améliorer la compétitivité des entreprises du tourisme, en simplifiant le cadre législatif et réglementaire avec l'ordonnance du 26 mars 2015, qui a été ratifiée cette semaine, en permettant, comme le prévoit le projet de loi en fin d'examen au Parlement, l'ouverture dans les zones touristiques internationales des magasins le dimanche, et en modernisant la taxe de séjour sans porter atteinte à l'attractivité touristique. Je résume, parce que je ne veux pas être plus long sur ce point. Aujourd'hui, la plupart des décisions annoncées l'an dernier lors des assises sont appliquées ou en cours d'application, notamment par notre opérateur chargé du tourisme, à tout France, dont je salue et remercie le directeur général, M. Manti. Ces mesures, dans l'ensemble, ont été jugées positives, mais pour autant, il reste énormément à faire, et j'y viens maintenant. Lors des assises, j'avais annoncé la création d'un conseil de promotion du tourisme qui associerait les acteurs publics et les acteurs privés. Nous l'avons installé en septembre 2014. Nous avons tenu entre septembre et mars six réunions plénières, chacune sur un thème particulier. L'objectif était de parvenir à un rapport d'ensemble pour le printemps, et il est là. Je veux féliciter et remercier chaleureusement tous les membres du conseil et particulièrement son président délégué, M. Philippe Faure, ainsi que les rapporteurs. Ils ont accompli un travail tout à fait remarquable, tant pour le diagnostic porté sur le tourisme français que pour l'identification des propositions utiles. Mais je veux, au-delà, remercier l'ensemble des personnalités. Et elles sont plus de 250 qui ont été auditionnées dans le cadre des travaux du conseil ou associés à ces travaux. Leur connaissance précise des réalités a servi la qualité de notre réflexion, car je pense que tout, ou presque tout, est dans ce rapport, et ce que j'apprécie, sans langue de bois. Et aujourd'hui, grâce à lui, nous pouvons ouvrir une nouvelle étape, une phase 2 de notre action en faveur du tourisme français. Avec une précision, toutes les propositions formulées dans le rapport sont utiles, mais c'est ma responsabilité comme ministre de déterminer celles qui, prioritairement, vont être mises en œuvre. Certaines, notamment les plus techniques, peuvent mériter un examen plus approfondi. Et ce n'est pas parce que je ne les citerai pas aujourd'hui qu'elles ne seront pas reprises. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part seulement d'une vingtaine de mesures contenues dans le rapport, et qui me semblent en urgence indispensables, car elles composent ce que j'appelle le carré du succès. Un carré, en général, à quatre côtés. Et, en fait, nous devons concrètement avancer sur quatre côtés. Le numérique, l'accueil, la formation et l'investissement. Le rapport insiste, à juste titre, sur une évolution tout à fait majeure. Le numérique est et sera de plus en plus important dans tous les métiers touristiques et dans chaque expérience du tourisme. Exemple, qui vient de notre vie quotidienne. Un nombre croissant de touristes réservent leur voyage sur Internet en se fondant sur telle ou telle précision ou sur les recommandations d'autres internautes. Ils partent à la découverte de leur lieu de vacances grâce à des outils innovants de géolocalisation. Qu'il s'agisse des touristes ou des professionnels, à chaque étape de la chaîne de valeurs et d'actions, le numérique est devenu central. Et du coup, le tourisme français peut y trouver soit un levier puissant de développement, soit un risque de décrochage, si les avancées nécessaires n'y sont pas menées et vite. A cet égard, je veux saluer l'annonce du groupe Accor, devenu désormais AccorHotel.com, qui a décidé tout récemment de lancer sa propre plateforme de réservation d'hôtels en ligne, opérationnelle en juillet, en liaison avec des indépendants. Ce n'est pas parce que le numérique est fondamental que la dimension humaine l'est moins. Mais les mesures nécessaires dans le numérique visent deux objectifs. D'abord, permettre à notre tourisme de mieux exploiter les potentialités qui sont liées au numérique, et ensuite, établir un meilleur équilibre entre ce que j'appellerais les acteurs traditionnels du tourisme et les nouveaux acteurs du numérique. D'abord, et c'est le B.A.B.A., si on veut promouvoir la destination France, nous devons chercher à avoir un portail Internet national qui soit à la hauteur de nos ambitions. Il est souhaitable de disposer d'une porte d'entrée unique. Et vous attendrez l'automne, suspense, pour que je vous en dise plus. Mais d'une manière générale, les administrations doivent mieux se coordonner pour assurer une protection suffisante aux marques françaises, marques régionales, marques thématiques, marques d'entreprise. J'invite donc tous les acteurs du tourisme à se mobiliser sur cette question importante des noms de domaine. Les entreprises doivent veiller à assurer la protection de leurs noms et de leurs marques. Et nous devons associer des opérateurs privés, je pense par exemple aux grands acteurs de l'Internet mobile, à la promotion de ces marques. Atout France assurera un pilotage national. Des partenaires privés pourront nous appuyer dans la diffusion de ces marques et de leurs contenus, notamment par le développement d'applications. D'ici la fin de l'année, il est prévu que des conventions soient signées entre le ministère des Affaires étrangères et ses partenaires dans ce but. Toujours dans le domaine du numérique, la clarification des relations contractuelles entre les hôteliers et les grandes plateformes de réservation est un sujet très important et cette clarification est en cours. En avril, il avait été obtenu que le site de réservation en ligne Booking.com s'engage auprès de l'autorité française de la concurrence à rétablir un certain équilibre dans ses relations avec l'autorerie traditionnelle. Les engagements concernaient entre autres le nombre de chambres qu'un hôtel peut proposer à la réservation sur son propre site et la politique promotionnelle qu'il peut conduire auprès de ce client. Pour autant, un problème majeur demeurait celui de la marge de manœuvre dont disposent les hôtels dans leur politique proportionnelle sur leur propre site Internet afin d'attirer de nouveaux clients non fidélisés. Le contrat de mandat qui a été voté hier vise à répondre à cette difficulté. Et pour être parfaitement clair, dans l'esprit du gouvernement, l'autorité reste et restera libre d'accorder à ses clients tout avantage tarifaire ou promotionnel qu'il jugera approprié. Toujours le numérique. Il est essentiel que nos infrastructures et nos services reflètent la qualité française du numérique. Et c'est un paradoxe. Nous avons une excellente réputation dans ce domaine. Et par exemple, j'ai pu constater que notre French Tech s'exporte à New York, mais qu'en revanche, certains touristes américains découvrant la France sont amenés parfois à séjourner dans des zones qui ne sont pas très bien couvertes par le très haut débit. Vous savez sans doute qu'un plan très haut débit est en cours de déploiement. Il permettra d'obtenir une couverture de qualité sur tout le territoire, notamment dans les zones à forte fréquentation touristique. Un programme de couverture en Internet mobile permettra également d'accompagner les collectivités qui le souhaitent afin de cibler spécifiquement les zones touristiques non couvertes en 3G actuellement. J'invite aussi les professionnels à proposer le Wi-Fi gratuit le plus largement possible, comme ADP, dont le président est ici présent, qui a généralisé le Wi-Fi gratuit dans ses aéroports. Je veux saluer cette décision et saluer aussi l'initiative récente du Comité régional Paris-Ile-de-France qui a pris des dispositions pour faciliter l'accès des touristes à la 4G. Car nous devons utiliser le numérique sous toutes ses formes pour simplifier la vie du voyageur. Un CityPass est en cours de préparation en Ile-de-France. Ce sera un support magnétique sur lequel le touriste disposera sous forme dématérialisée de son ticket de métro, de son entrée au musée du Louvre ou au château de Versailles, ainsi que d'autres services. Je souhaite, et je m'en suis entretenu avec les responsables, que ce CityPass soit en place, en tout cas, avant l'Euro de football de mi-2016, parce que ce sera un événement touristique majeur. D'une façon générale, il reviendra à cette maison de veiller à promouvoir l'innovation numérique dans ce domaine. Et dans cet esprit, j'accueillerai prochainement pour son lancement un nouveau site de e-tourisme produit par la très dynamique société Webedia, qui sera intitulé Le Bon Guide, en anglais Shakespearean, The Good Guide. Je me réjouis de toutes les actions numériques de nos opérateurs pour dynamiser notre tourisme. Dans le monde entier, d'ailleurs, les sites de chacune de nos ambassades, et, si elles le veulent bien, de chacune de nos alliances françaises, comporteront désormais un lien avec l'accueil des touristes en France. Bref, la consigne, c'est tout le monde sur le pont, sur le pont numérique. Deuxième chantier, deuxième côté du carré, l'accueil. Quand on interroge les étrangers sur le pays qu'ils souhaitent visiter en priorité, la France arrive en général en tête. Il ne faut pas être arrogant, mais nos atouts sont reconnus dans le monde. Les atouts, vous les connaissez, la diversité extraordinaire de nos provinces, de nos paysages, la richesse de notre patrimoine, qu'ils soient matériels ou immatériels, la qualité de notre cuisine, de nos vins et de nos artisans, le dynamisme de notre vie culturelle, tous ces atouts, avec d'autres, contribuent à faire de la France un pays touristique phare. D'ailleurs, les derniers chiffres sont encourageants. En 2014, nous avons confirmé notre rang de première destination touristique mondiale, avec 83,7 millions de touristes étrangers en métropole et 84,1 millions avec les Outre-mer. C'est une légère augmentation par rapport à 2013, où nous avions accueilli 83,6 millions de touristes étrangers. 2015 a connu un mois de janvier difficile, mais les choses se redressent et devraient bien se présenter. La durée des nuités s'est également allongée, ce qui est un très bon signe. Mais, parce qu'il y a un mais s'agissant de notre réputation en matière d'accueil, nous avons encore, pour le dire sous les ors de cette maison, des marges de progression. Nous avons tous à l'esprit des campagnes télévisées marquantes en matière de sécurité routière ou de santé publique. Une campagne sur l'accueil, qui pourrait avoir un ton humoristique, proposant un slogan fort. On devrait rappeler que lorsque nous servons un café, lorsque nous aidons quelqu'un à trouver son chemin, c'est un service qu'on rend à l'autre, mais aussi, sans employer de trop grands mots, un service qu'on rend à la France. Lorsque nous nous trouvons face à des touristes étrangers, nous sommes tous des ambassadeurs de la France. Si nous nous mettrons accueillants, si le visiteur est satisfait de son séjour, il devient, à son tour, un ambassadeur de notre pays, dans son pays. Je souhaite qu'à tout France, en lien avec le service d'information du gouvernement, puisse lancer avec humour une campagne sur ce thème de l'accueil au printemps de l'année prochaine. Je demande également à nos entreprises nationales de transport, train et avion, de systématiser la diffusion d'un mot d'accueil vidéo, au moins en français et en anglais. Une vidéo d'accueil de quelques secondes, souhaitant aux touristes la bienvenue en France en plusieurs langues, pourrait être, par exemple, diffusée au moment de l'atterrissage des avions. Peut-être avez-vous vu la nouvelle vidéo d'Air France concernant les consignes de sécurité en vol. Ce moment, qui d'habitude est assez peu captivant, a été transformé en une vidéo ludique talentueuse. Et c'est une idée à élargir. Et nous devrions également inciter à doter systématiquement nos points de sortie du territoire d'un panneau « Merci, à bientôt ». C'est simple, c'est efficace, et je le dis, compte tenu des circonstances, c'est peu coûteux. Un accueil amélioré. Cela passe par une évolution des comportements. Cela passe aussi par la simplification du séjour des touristes à toutes les étapes. Le séjour débute souvent par une demande de visa. La Constitution doit en être simplifiée. En 2014 et 2015, nous avons mis en place un dispositif visa en 48 heures pour quelques pays stratégiques que j'ai déjà cités et qui fonctionnent bien. La progression du nombre de ces visas est spectaculaire. Ce dispositif sera donc étendu à trois autres pays d'ici la fin de cette année, la Turquie, l'Indonésie et Singapour. Nous avons également décidé de simplifier le processus de demande et de délivrance des visas en recourant systématiquement au numérique. A l'été de l'an prochain, 2016, au plus tard, une assistance sur Internet en anglais, en chinois, en arabe et en russe sera accessible aux voyageurs désirant se rendre en France et soumis à visa. Cette assistance sera accessible à partir d'un smartphone. Et à la fin 2016, les demandes de visa commenceront à s'effectuer en ligne et à partir de 2017, tous les dossiers de demande de visa seront entièrement dématérialisés, ce qui facilitera et accélérera leur traitement. Autre enjeu majeur pour l'accueil, les dessertes aériennes. Si on veut accueillir davantage de touristes dans nos régions, il faut davantage de dessertes aériennes directes, de pointe à point. C'est notre diversité qui fait notre richesse. Nous devons simplifier les trajets en améliorant nos connexions aériennes. Un groupe de travail sur ce thème est constitué au Quai d'Orsay avec l'ensemble des acteurs concernés, les ministères, les compagnies aériennes, les représentants des aéroports. Ces conclusions nous seront rendues en octobre pour décision. Un effort sera également réalisé sur le système de la détaxe. C'est une étape fréquente pour un touriste résidant hors de l'Union européenne avant de repartir chez lui. La mise en place de bornes informatiques dans les aéroports, ce qu'on appelle le système Pablo, a permis de généraliser un dispositif amélioré de détaxe et je demande à l'aéroport de Paris d'en poursuivre la pédagogie et la promotion. Une concertation est actuellement en cours entre ADP et la Direction générale des douanes pour simplifier encore à la fois la détaxe et le remboursement. Aujourd'hui, vous savez peut-être qu'un touriste qui souhaite se voir rembourser la TVA en espèce à l'aéroport doit attendre deux fois, d'abord à la détaxe et ensuite à la douane. J'ai noté qu'à Londres, les deux étapes étaient fusionnées. Je demande donc aux administrations concernées que la simplification nécessaire soit présentée avant la fin 2015 et nous veillerons là comme ailleurs à sa mise en oeuvre. Pour donner envie aux touristes étrangers de se rendre en France ou d'y revenir, la mobilisation des médias est importante. France Télévisions a agi en ce sens et je l'en remercie. Je serais heureux qu'elles puissent mettre encore davantage à disposition de France Média Monde ses émissions à contenu touristique comme les excellentes émissions sur nos régions ou sur notre gastronomie. Dans le même esprit, à tout France se rapprochera des chaînes étrangères qui diffusent le Tour de France car cet événement sportif majeur retransmis dans le monde entier constitue une vitrine extraordinaire pour nos régions. Il faut s'en saisir afin de promouvoir la France en orientant les téléspectateurs et internautes étrangers vers nos sites touristiques par le biais par exemple de bandeaux dans les émissions en direct, d'informations dans le générique et de liens sur les sites internet. Dans le même esprit, nous mettrons en place un collège des marques piloté par à tout France. Il nous aidera à concentrer nos efforts de promotion sur nos meilleurs atouts géographiques et thématiques. Le numérique l'accueille. Le troisième côté du carré, c'est la formation. Il faut mettre l'action sur la formation au métier du tourisme. Parce que seule une offre et une pratique renforcée de formation permettront de valoriser ces métiers comme ils le méritent et de permettre un service d'excellence. Nous savons que la concurrence des autres pays s'accentue. Nous devons la relever. Plusieurs propositions sont formulées dans le rapport du Conseil de promotion et sans préjudice d'autres initiatives, j'en retiens dès maintenant trois. En lien avec la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et en nous inspirant de la conférence des grandes écoles, nous allons créer une conférence des formations d'excellence du tourisme, CFET. Aujourd'hui, plusieurs écoles françaises de tourisme sont reconnues pour leur excellence. Je pense par exemple à l'école Ferrandi à Paris, à l'Institut Paul Bocuse, au lycée hôtelier de Tonon et autres. Il en va de même pour certaines de nos universités ou certains organismes de formation continue. Mais aucune structure n'existe pour le moment afin de les mettre en réseau. Ce sera le rôle de la CFET qui, sans complexité ni coûte supplémentaire, aura pour mission prioritaire de renforcer la visibilité internationale de nos formations d'excellence en matière d'hôtellerie, de tourisme et de gastronomie. Nous devons développer aussi sans tarder la formation en ligne, ce qu'on appelle le e-learning. C'est un mode de formation bien adapté aux contraintes du secteur car nous avons beaucoup de très petites entreprises avec des horaires difficiles, très prenants. A tout France et j'en le remercie. On va développer rapidement ce qu'on appelle des cours en ligne ouverts à tous. En anglais, des MOOC, Massive Open Online Course. Certaines thématiques clés, comme l'accueil et la maîtrise des langues étrangères, devront être ciblées en priorité. Dans ce secteur, plus encore que dans les autres, il faut être plurilingue. En plus de ces modules de formation sur les compétences fondamentales, ce MOOC informera sur les évolutions du marché du tourisme international afin d'aider les professionnels à aider à anticiper certaines attentes de la clientèle étrangère. Une dotation spéciale y sera consacrée par A tout France, complétée par la recherche de partenaires privés. Enfin, l'idée nous a été proposée d'une chaire de recherche consacrée au tourisme. C'est une excellente idée. Avec l'accord de l'éducation nationale, nous allons y travailler pour qu'elle voie le jour. Cette chaire d'enseignement supérieur et de recherche devrait contribuer à mieux fédérer les acteurs académiques et professionnels du secteur, aujourd'hui dispersés dans de nombreuses universités, écoles d'excellence, grandes écoles de management. Elle va permettre d'ouvrir davantage la recherche française au plan international et de développer la recherche appliquée en lien avec les acteurs privés. Et elle va contribuer, ce qui est très important, à faire monter en gamme la formation à la française et sa réputation. Avec l'aide du secteur privé, cette chaire devrait être opérationnelle en 2016. Le quatrième côté du carré, c'est la question cruciale de l'investissement. Si l'on veut bien accueillir à la fois les touristes français et les 100 millions de touristes étrangers, qui constituent notre prochain objectif, non seulement à Paris ou sur la Côte d'Azur, mais sur l'ensemble de notre territoire, il faut que nos hébergements et nos infrastructures touristiques soient en nombre et en qualité suffisant sur l'ensemble de notre pays. Les besoins sont importants. Dans les stations de montagne et du littoral, l'hébergement a souvent vieilli. La rénovation est nécessaire. Les constructions sont nécessaires. Dans nos régions, la capacité d'accueil hôtelière est parfois trop faible pour attirer le tourisme d'affaires, de salons, de congrès ou pour faire face à la demande croissante, par exemple, en matière de nos tourismes. J'insiste sur ce point, car le nos tourismes est un secteur important pour attirer la clientèle étrangère dans nos très belles régions viticoles, encore trop peu visitées, Bordeaux, Bourgogne, Languedoc, Rhône, Champagne, etc. Le constat est voisin concernant un autre domaine, celui des croisières fluviales et maritimes. J'ai confié en février dernier un travail sur ce sujet à M. Jacques Maillot, qui va me rendre son rapport dans quelques jours. Des investissements sont nécessaires dans les aménagements des berges, des ports, des voies navigables, mais aussi dans la construction d'hébergements à proximité des ports. Le nombre de croisiéristes, qui était de 21 millions en 2013, a doublé en 10 ans. Et il va doubler encore dans les 15 ans qui viennent. Or, si la France compte 8 500 km de voies d'eau navigables, ce qui en fait le plus long réseau fluvial d'Europe, elle occupe une position bien en deçà de son énorme potentiel. Les deux mesures que j'annonce et qui prendront en compte aussi ce secteur des croisières vont nous aider. Ce sont deux mesures financières. D'abord, et sans préjudice d'autres dispositions actuellement à l'étude, j'ai demandé à la Caisse des dépôts et consignations de travailler à la constitution d'un grand fonds d'investissement tourisme, le FIT, pour une mise au point dès cet automne. Le directeur général de la Caisse des dépôts, M. Lemar, a bien voulu l'accepter et je l'en remercie vivement. La Caisse en sera actionnaire. Il serait bon que le FIT puisse réunir d'autres investisseurs institutionnels aux côtés de la Caisse et que par effet de levier, plusieurs centaines de millions d'euros soient ainsi rendus mobilisables. Ce fonds, dont nous préciserons les contours à l'automne, permettra de financer la construction, la rénovation de l'ancien, la construction du neuf dans les domaines que j'ai cités, notamment l'hébergement hôtelier, en particulier dans la station de montagne et du littoral, le tourisme fluvial et maritime, le no-tourisme, etc. Et j'ai également à l'esprit les petits établissements hôteliers qu'il est essentiel de soutenir car ils sont les garants du lien social et de la vie de toute une série de régions. J'ai d'autre part demandé au commissaire général à l'investissement, M. Louis Schwetzer, avec les équipes du Quai d'Orsay, de travailler à une enveloppe financière qui sera dédiée au tourisme dans le cadre du troisième programme d'investissement d'avenir en abrégé PIA 3. M. Schwetzer a bien voulu accepter. Cette enveloppe verra donc le jour en 2016 et elle sera à la disposition des entreprises. Ces deux mesures concrètes apporteront une contribution positive demandée depuis longtemps par les professionnels à la relance nécessaire de l'investissement dans le secteur touristique. Enfin, je souhaite rappeler que la BPI a mis à disposition des entrepreneurs du tourisme un guichet de financement en janvier 2014. Pour bénéficier de ces financements, il faut s'adresser à la direction régionale de la BPI. Un conseiller doit pouvoir proposer un financement adapté au projet, financement classique par prêt, fonds propres ou garantis, ou encore enveloppes consacrées spécifiquement à l'hôtellerie ou à la restauration. J'ai demandé à son directeur général, M. Dufourc, que puisse être amplifiée et simplifiée l'enveloppe de crédit consacrée par la BPI à l'ensemble de ce secteur. Mesdames et messieurs, chers amis, M. le ministre, voilà les quatre chantiers précis, le numérique, l'accueil, la formation, l'investissement, qui constituent, je le disais, le carré du succès pour notre tourisme. Ils doivent être menés de front et rapidement, si nous voulons, face aux concurrents et à l'augmentation de la demande, tenir notre rang de première destination touristique mondiale, générer plus de ressources et d'emplois et améliorer notre attractivité. Ces menures ne sont pas exhaustives et elles vont être renforcées au fur et à mesure par d'autres. Et parallèlement à leur mise en œuvre, nous continuons à promouvoir la diversité de nos atouts touristiques par certaines initiatives précises. Je veux en citer quelques-unes. Le 24 juin prochain, nous consacrerons une séance spéciale de notre Conseil de promotion du tourisme au tourisme outre-mer. Et nous devrons arrêter des décisions. Le 25 juin, je rendrai public au Quai d'Orsay les neuf nouveaux contrats de destination qui ont été sélectionnés. Avant la fin juin, s'agissant des croisières maritimes et fluviales, M. Maillot me remettra son rapport. Mais je peux déjà vous dire qu'un de nos axes consistera à intégrer les croisières beaucoup plus qu'aujourd'hui dans les actions de promotion de la France à l'étranger. En août, lors de la traditionnelle conférence des ambassadeurs, qui désormais s'appellera la semaine des ambassadeurs, nous organiserons avec les principaux acteurs de notre tourisme une table ronde consacrée aux grands événements touristiques prévus en France en 2016. Je pense notamment aux événements sportifs avec l'euro ou au tourisme d'affaires, afin que les ambassadeurs puissent les relayer dans l'ensemble du monde. En septembre, nous ferons de la traditionnelle journée du patrimoine, la journée des patrimoines, en y intégrant désormais aussi, et sera encore davantage le cas en 2016, parce qu'il faut s'accoutumer à cela, ce patrimoine immatériel remarquable qu'est notre gastronomie. Nous continuons également à soutenir les initiatives privées de promotion de la France à l'étranger. Je pense par exemple au salon Best of France, consacré à l'art de vivre à la française, qui aura lieu en septembre à Times Square, à New York. J'annonce aussi qu'en raison du succès de la première édition, nous renouvellerons en 2016 l'opération Goût de France. Et nous travaillerons à introduire davantage de transparence et d'objectivité dans les classements gastronomiques internationaux, en proposant un classement synthétique, une sorte de classement des classements. M. Philippe Faure a bien voulu en être l'architecte et le palmeresse, si j'ai bien compris, sera annoncé à l'automne. Sur tous ces chantiers, nous ferons le point à l'occasion de la première conférence annuelle du tourisme que je réunirai avec l'ensemble des professionnels et les ministres concernés, comme je m'y étais engagé. Elle aura lieu le jeudi 8 octobre prochain. Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai évoqué au début le tourisme trésor national. C'est effectivement un trésor économique en plein essor mondial. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de touristes qui voyagent à travers la planète. Il y en aura 2 milliards en 2030, dans 15 ans. Nous nous donnons comme objectif de capter une part significative de cette augmentation des flux. Nous recevons aujourd'hui en France 84 millions de touristes étrangers. L'objectif, je l'ai dit, ce sont 100 millions en 2020 avec des durées de séjour plus longues. Si nous y parvenons, ce sera une opportunité formidable pour nos emplois non délocalisables, pour nos entreprises de toute taille et pour notre commerce extérieur. C'est un trésor économique, mais c'est d'abord un trésor humain par la diversité des métiers du tourisme et par les échanges qu'ils permettent. Il y a un lien essentiel entre la politique du tourisme et l'attractivité de l'ensemble de notre territoire. Au départ, je n'étais pas connu pour être un spécialiste du tourisme, mais je m'y suis investi et j'apprécie et j'aime les femmes et les hommes qui en composent l'univers. Cet univers, ne l'oubliant jamais, qui doit être celui de l'hospitalité et de la convivialité. Enfin, le tourisme est un trésor pour notre rayonnement mondial parce qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur et on retombe sur le Quai d'Orsay. Un trésor, cela se protège, cela s'entretient, cela se fait connaître et cela se développe. Et c'est l'objectif du travail que nous avons fait et c'est l'objectif de toutes ces décisions. Merci. Applaudissements Merci.